Salut, par la foi seule, sans les oeuvres. Donc il est dit dans Romain 10 du verset 10 jusqu'à 11, qui dit « Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture, et avec la bouche, la confession est faite à salut. Car l'écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas honteux ». Donc cela parle du fait de demander à Dieu de nous sauver, donc après avoir cru, donc tout simplement de demander à Dieu le cadeau de la vie éternelle, et que tout simplement il est dit au verset 11 que « Quiconque croit en lui ne sera point honteux ». Donc bien sûr, cela veut dire « Quiconque croit en lui ne sera point confus », d'accord ? Que tout simplement il est dit que « Quiconque croit en Jésus-Christ, qui a confiance en lui seul pour aller au paradis, du fait qu'il a été mort à la croix pour tous nos péchés, ensevelis et ressuscités », c'est que maintenant il est plus confus quant au salut, d'accord ? Donc pourquoi maintenant il est plus confus ? Tout simplement parce qu'il sait maintenant comment être sauvé. Et donc comment il est sauvé ? Par la foi seul en Jésus-Christ, sans les actions de la loi. Parce qu'il dit « Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi, sans les actions de la loi. » Et que donc tout simplement c'est par la foi seul, en Jésus-Christ seul, le Sauveur, qu'il a tout fait pour nous sauver de l'enfer, mort pour tous nos péchés, ensevelis et ressuscités. Et donc une fois que vous mettez toute votre foi en le Sauveur Jésus-Christ, en l'Évangile, et bien c'est que maintenant vous avez la vie éternelle, une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Mais d'où vient l'expression « une fois sauvé, toujours sauvé ». Et que donc simplement, que lorsque vous croyez seulement en le Sauveur Jésus-Christ, et non en vous-même, donc en vos bonnes actions, et bien c'est que maintenant vous n'êtes plus confus quant au salut. Parce que maintenant vous savez en qui et en quoi vous mettez votre foi. Vous mettez votre foi en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer, en ce qu'il a fait à la croix pour vous sauver de l'enfer, et non en vous-même. Et que donc simplement, vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis, parce que vous n'avez pas mis votre foi en vous-même, mais que vous avez mis toute votre foi pleinement et seulement en le Sauveur Jésus-Christ, pour aller au paradis. Et donc tout simplement, le fait de croire en vous-même, de croire que l'on est son propre Sauveur, de faire son propre salut, donc de croire que l'on est sauvé par ses bonnes œuvres, par ses bonnes actions, etc. par sa sanctification, par sa repentance de ses péchés, c'est que tout simplement, vous êtes confus quant au salut maintenant. Parce que tout simplement, vous faites confiance en vous-même, et que donc vous ne savez pas combien d'œuvres vous devez faire, combien de sanctification, combien de repentance de ses péchés, etc. Et que donc simplement, vous ne savez pas combien d'œuvres vous devez faire pour aller au paradis, etc. Et que donc simplement, vous êtes confus, et que donc simplement, la Bible est claire quant au salut, c'est que vous ne pouvez jamais être confus lorsque vous mettez toute votre foi en l'osseur Jésus-Christ. Parce que vous savez qu'il vous a sauvé de l'enfer, et que donc maintenant, vous avez la vie éternelle. Et que donc c'est par la foi seule, en Jésus-Christ seule, ni plus ni moins que par la foi seule, en l'osseur Jésus-Christ. Il y a une vidéo en bio pour savoir comment tu seras 100% d'aller au paradis. Bonne journée à vous. Amen.